bon et j'ai démonté le raccord alors là on va tout remonter et puis on va mettre en route on va tout faire alors j'espère que celui-là il va pas se vriller on a pour cinq minutes là il n'y avait plus du tout de filasse par exemple celui-là tu vois il n'y avait plus de joint donc c'était normal déjà qu'aussi celui-là il a de la peine à il a de la peine à faire joint ça va faire un autre truc mais c'est pas grave ouais c'est comme ça ouais 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 voilà c'est bon après là c'est tout simple et à mon avis tu vois donc tu as des joints raccords plats comme là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre plusieurs pour attraper puis ça y est ils sont trop gros celui-là alors là je vais en mettre deux là j'en ai deux en bas je vais en mettre deux pour rattraper la hauteur là j'en ai un celui-là il est très bien en bas donc celui-là on va en mettre deux ici tiens vas-y mets toi-là Kim s'il te plaît alors là moi je tiens vers la métaux-là on va filmer au cul de la chaudière donc je vais me remettre sur la sur l'allée j'ai mis un bouchon on peut y être que ça coule de partout donc là je remets à nouveau deux joints il faut que j'arrive à le faire prendre là il va manquer un millimètre c'est bon merde merde bon vas-y arrête c'est parti allez là il voulait prendre c'était galère un millimètre je voulais pas prendre je peux vous mettre je peux vous mettre j'aiώ incroyable oh faci j